Dans le cadre du lancement officiel de la foire régionale de Nathitengou, un panel a été présenté ce mercredi 21 décembre 2022 par des responsables de la GIZ, partenaires financiers techniques de cette foire. Ce panel était orienté sur les thèmes retenus pour cette première édition. Nathitengou, pour une résilience économique dans la commune de Nathitengou, ville pionnière de la transparence et de la redevabilité envers sa population. Dans la gestion publique au niveau communal, la transparence c'est la production de l'information sur les activités, sur les comptes publics, la disponibilité de cette information et l'accessibilité de cette information. Pour expliquer ces trois thèmes, c'est que tout ce qui se fait à partir de la décision, donc à partir déjà de la délibération doit être documenté. On peut le trouver un jour quand on en a besoin. Le jeu de la redevabilité c'est l'offre et la demande. La demande c'est ceux qui, c'est-à-dire c'est la population, les bénéficiers, les usagers, les clients qui estiment qu'on doit leur expliquer les choix qu'on fait, qu'on doit leur présenter les comptes et qu'on doit justifier les résultats. Les autorités communales de la ville de Nathie ont fait le pari d'une expérience pilote dans le département et même dans le pays tout entier qui est un défi de se positionner comme pionnière de la transparence et de la redevabilité. J'essaie que la GIZ et tous les PTF vont s'empresser de soutenir cette initiative. La première autorité de cette commune, satisfaite de ce panel, ne pouvait que confirmer la déracité des points abordés. Nos partenaires de la GIZ, très bien expliqués, c'est prescrit par les tests de la République, les tests de la décentralisation et je dirais même les tests de la réforme qui nécessitent un compte rendu au quotidien de tout ce qu'on lui a fait. Lorsque nous avons la charge, lorsque vous avez la charge, vous travaillez pour les populations, ils ont le devoir de suivre avec toute la transparence possible de ce qui se fait et de comment vous utilisez les fonds, parce que ce sont des fonds publics, de comment vous les exercez et qu'ils soient satisfaits entièrement et voient des disponibilités, n'est pas marchandise. La GIZ, Agence de coopération allemande pour le développement, a des liens très étroits avec la République du Bénin. Elle est en charge de plusieurs projets. La GIZ est dans plusieurs secteurs au Bénin. En ce qui nous concerne, nous sommes dans le projet qu'on appelle réforme. C'est la réforme des finances publiques pour l'atteinte des ODD et le renforcement de la mobilisation des recettes de l'État. Tout citoyen a droit à l'information publique et toute personne qui exerce un mandat ou une fonction publique a le devoir de rendre compte et toute activité dans laquelle il y a un seul franc de l'État est soumise à une obligation de reddition de comptes. Il faut noter que la GIZ, le partenaire officiel de la foi de cette première émission, est en collaboration avec le Bénin depuis plus de 40 ans. Les autorités communales ont réussi le pari en positionnant la ville de Nartitembu au titre de ville pionnière de la transparence et de la redevabilité envers sa population.